Salut les amis, alors comme prévu, voici le tuto pour battre Dame Papillon. Vous allez voir, il y a des coupures, parce que déjà je ne l'ai pas battu du premier coup. On ne va pas se mentir, je ne l'ai pas eu du premier coup tout simplement. Et aussi parce que j'ai voulu garder les parties les plus propres des gameplays, pour que vous puissiez appréhender le tuto de la meilleure façon possible. Donc vous allez voir, il y a deux phases importantes, et après à la fin j'ai mis la cinématique de fin tout simplement. Je vais vous expliquer tout ça dès qu'on y sera, tout simplement. Dans les choses importantes, avoir des shurikens. Et si vous n'avez qu'une seule raise, la garder pour le deuxième tour au besoin. Parce que le premier tour, honnêtement, on peut largement le faire sans se faire toucher. Si on enlève la place cinématique, je crois que j'ai fait le combat en un peu moins de 5 minutes. Donc pas très très compliqué non plus. Une fois qu'on a bien assimilé les patterns du boss bien sûr. C'est parti. 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 Alors pour la phase 1, il y a trois choses importantes. Toujours rester au maximum au corps à corps avec Dame Papillon. Ce qui va permettre de l'empêcher de vous envoyer des aiguilles. Vous allez voir, chaque fois que je vais me trouver un peu trop loin, elle va m'envoyer des aiguilles pour me faire ses attaques. La deuxième chose importante, c'est quand elle est sur ses fils et qu'elle a un symbole rouge au-dessus de la tête, vous avez deux possibilités. Soit éviter l'attaque, parce que si elle vous touche, elle va quasi vous one-shoter. Si vous n'avez pas votre barre complète, elle va vous one-shoter. Ou alors lui envoyer un shuriken pour la déstabiliser et la faire tomber. Et là, elle l'attaquait. Et la dernière chose importante, je dirais, c'est écouter bien. Je vais vous laisser un moment sans rien dire. Écouter le son du Catanoke contre Dame Papillon. Il y a en fait deux bruits différents. Un bruit normal et un bruit un peu plus aigu. Quand le bruit est plus aigu, ça veut dire qu'il faut absolument bouger. C'est là qu'elle va riposter. Donc pas très compliqué. Un ou deux bruits normal et dès que c'est le bruit plus aigu, là il faut s'enlever parce qu'elle va attaquer. Pour la première phase, toute la technique consiste à ça. Bien écouter le son des katanas et des aiguilles qui s'entrechoquent et parer au bon moment. Ou se reculer au bon moment. Je vous laisse écouter ça. Vous voyez, pas très compliqué. Et c'est ça à chaque fois. Vous voyez, je vais faire toute la phase sans me faire toucher. Voilà. Donc la seconde phase. Pareil que la première phase pour le katana et les aiguilles qui s'entrechoquent. Je dirais même pareil que la première phase pour à peu près toutes les techniques. Sauf qu'on y rajoute les invocations de fantômes qu'elle fait. Ou dames perdues, comme vous voulez. Et les papillons qu'elle envoie. Généralement, les papillons, c'est comme les aiguilles. Elle les envoie dès qu'elle a une certaine distance de vous. Donc c'est assez facile à éviter. Il suffit de reculer. Et pour les âmes déchues, comme ici. Il suffit de tourner en rond tout autour de la salle. Sans s'arrêter. Et au bout d'un moment, elle va claquer des doigts. Et là, il faudra se mettre derrière un poteau. Attendre un peu. Et dès que les papillons que les âmes seront devenues vont arriver vers vous. Là, vous courez dans vos murs opposés. Là, vous allez voir. Là, ça va le faire. Et vous vous arrêtez pas. Et ils ne vous toucheront même pas. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, on repense sur... Comme pour la première phase, on évite. Il y aura juste les petits papillons de temps en temps à éviter. Voilà. Comme là. C'est tout ce qu'il y a en plus par rapport à la première phase. Donc, encore une fois, pas très très compliqué. Une fois qu'on connaît bien les patterns et qu'on fait bien attention. Vous allez voir. Normalement, je ne vais même pas utiliser la gourde. Et puis la rez qui me restait sur ce gameplay-là. Donc, pour moi, en fait, Dame Papillon, c'est un boss où on a du mal au début quand on ne la connaît pas. Le premier, deuxième tour. Et après, au 3 et 4e tour, quand on connaît bien les patterns et ce qu'il faut faire, elle est vraiment facile à battre. J'ai dû mettre, oui, 3 ou 4 tours à la battre en tout cas. Voilà. Là, je ne vais pas tarder à la tuer. Donc, sur ce, je vais vous laisser avec la cinématique de fin et la fin du gameplay. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. Une bonne journée, je ne vais pas attendre. Une bonne journée, je ne vais pas attendre. Un autre de court. Parc Un autre de court. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.